Salut tout le monde, c'est AK36W pour la 11ème partie de ce walkthrough sur le misery mode 2.1 Donc ça, j'ai le prix que c'est, on va vous y reprendre, voilà Donc, ça, qu'est-ce qu'il me reste qu'on de balle Si je vais redescendre à 40, c'est un bon chiffre Et je ne suis pas en surcharge, donc c'est parfait Maintenant, ça, je vais vendre, ça aussi Le reste, ça peut très bien attendre Il n'y a plus de chance que ça intéresse aux vendeurs d'armes Je ne vais pas me faire chier à les vérifier, ça non plus Et je vais aller au bunker scientifique Comme ici Il risque de me demander encore d'apporter d'autres détecteurs dans des anomalies Faudra peut-être que je revienne pour chercher ma combinaison Petit bonus d'endurance sur ma combinaison C'est pas trop mal Ils sont encore vivants Impressionnés C'est pas trop mal ... C'est pas trop mal C'est pas de bavion C'est pas mal ... C'est pas mal ... Bonjour, je suis toujours heureux de voir un nouveau homme dans notre bunker. Pour ça, j'irai voir du côté de liberté. Je croyais qu'on devait également apporter des... Hop. Ça me tonte, ça ! Allez, ça m'en fout. C'était quoi, d'ailleurs ? Bon. Je croyais qu'on me donnerait de nouveaux détecteurs à aller placer. Ce sera peut-être pour plus tard, vu qu'il me semble qu'il en faut dans toutes les anomalies. Moi, je vous rappelle qu'on en mettait également là et... Et je sais plus. Bref. Normalement, maintenant également, quand je vais passer sur les zones... Voilà, il m'indique les artefacts, sauf que c'est bugué. Donc je ne vois pas les artefacts qui s'y trouvent. Je vais poser là et là. La pierre sanguine. Aucun artefact. Là, il ne me l'affiche pas. La pierre sanguine, c'est pas un artefact vraiment folie, je vois. Donc je ne vais pas me fatiguer. Il fallait les récupérer. En attendant, je pourrais avancer dans la quête principale. Ou chercher après Oasis. Qui se trouvent... Qui se trouvent... Qui se trouvent... C'est bon, quoi. Cette merde. Ici. On va aller faire ça, quoi. J'ai peur parce qu'il y a des coups de feu. Quand même parlé, c'est le chef du groupe. Il y a peur parce qu'il y a des coups de feu... Привет, brad ! Peut-être des bandits ou des mercenaires ? On ne sait rien. Ce sont des bandits. Il y en a deux, comprises avec des mutants. Je ne sais pas... Sans doute. Je vais laisser les choses se faire. Plus loin, apparemment. Mais ils avaient un de ces putains de stuff, ces enculés. Il y a toujours une censure. C'est probablement un petit groupe de la faction de la Liberté ou du Devoir qui se balade. Qui tire des coups de feu. Là plus haut. Il est par là. Je me rappelle de ne pas la vendre directement. D'abord la cuillère. Ça j'aurai un petit peu plus argent. Tu peux par là aussi. C'est pas grave. Ouah. Ça se vend bien. Ça c'est un kit de réparation de pistolet. Est-ce que je l'utiliserai ? Ouah 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 ouah. C'est le nom de la faction du Devoir. Je ne sais pas s'ils sont déjà sur les nerfs quand ils me voient. Et après un certain temps, si j'ai trop la Liberté, ils vont pas trop apprécier ça. Parce que les amis de mes ennemis, ils sont mes ennemis. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Ils ont dû bloquer quelqu'un dans une porte. Ouais. Pour donner qu'il m'a tiré dessus, je ne pense pas que ce soit un pote. Voilà déjà le devoir. Le devoir n'est déjà plus un pote avec moi on dirait. Je vais le voir. Putain, ils ont aussi un système de malade. Liberté, bah ouais. Donc c'est pas qu'il a un système de malade, c'est qu'il a buté des types de la liberté en fait. On va le récupérer apparemment. C'est à partir de 25% pour savoir quoi. La bouffe c'est bien. Petit artefact. Méduse. Dans un container de qualité médiocre malheureusement. L'épinéphrine. L'épinéphrine. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Voilà donc le truc c'est que certains types de la liberté n'étaient pas trop alliés avec moi. C'était genre entre neutre et ennemis. Sauf que maintenant en fait, vu que j'ai buté 2-3 types de la faction du devoir, maintenant ils sont tous ennemis. sans exception. Au lieu d'être mitigé. Voilà, c'est le terme. Encore la liberté. Fleur protectrice. Je ne sais pas ce qui vaut cet artefact. Je n'arrive pas à me rappeler celle qu'elle. C'est pas mal. Je vais quand même prendre... Je vais mettre petit. Ça doit être des types du devoir. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Le fait qu'il fasse sombre et que ma night vision me fait une vue en noir et blanc, je ne saurais pas déterminer la couleur de leurs habits. Je vais juste me rapprocher et s'ils m'attaquent, c'est qu'ils ne sont pas jantés. Pour moi, c'est quand même le devoir. Un petit peu l'ABC se rapprocher, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être rester tranquille là derrière. Ouais, c'est devenu le devoir. Il a super. Il a super. Il a super. Il a super. Il ADIC His five qu'il faut cela. Il a Knoxvik et Ah, il me trouve le dieu qui a manqué un. Deux vaut pas. Allez, trois conteneurs à artefacts, easy game avec pierre sanguine. Ce n'est pas un artefact de malade, mais ce sera déjà ça. La MP5 est aussi une arme en 9mm, donc je pourrais peut-être la réparer avec la boîte. Je vais retourner à la base parce que ça ne pèse pas rien. Je vais retourner à la base parce que ça ne pèse pas rien ce bazar-là. Je vais retourner à la base. Je vais retourner à la base. Je vais retourner à la base. Donc maintenant, je sais qu'à chaque fois que je sortirai de la station, il faudra que je fasse très attention. Parce que justement, il y a parfois des gares du devoir qui patrouillent un petit peu dans les alentours, qui risquent de me tirer dessus à vue une fois que je sortirai de la zone de protection de la station. Dans un autre sens, c'est bien, parce que ça me fera de l'argent facilement. Mais dans un autre sens, si je ne fais pas attention, je peux me faire poutrer en quelques instants. Maintenant, ma combinaison soit relativement bonne. Donc j'ai quand même un certain potentiel de tanking, en quelque sorte. On a pu le remarquer. Ici, ils utilisaient de simples AK et ça n'a pas une très forte pénétration. Donc avec ma combinaison actuelle, je suis relativement tranquille. S'ils avaient des VSS ou des gros A, là, je pense que ce serait un petit peu plus problématique. Je vais garder une MP5, sûrement. Progress industriel, c'est ce qui arrive le plus. Non, nettoyant. Allez. Pour 35%, donc il sera à peu près à 70. Presque 80. Je le traite un petit peu. On va se trupper après. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que je plisse. On verra. Peut-être que si. Ça, je ne peux pas. Où est-ce qu'il était ? Non. Non. Il faudrait alors que j'utilise... Que j'utilise... Comment ça s'appelle ? Un kit de réparation de pistolets. Pas une grosse boîte, vraiment, elle est plus petite. On retrouve... On se détruit dans les mêmes gens. Et ceux-là, juste. Calibre 12. C'est vrai que c'est un 26, ceux-là. Et... Un. Plusible. Un usage. Ca, ça doit être les armes. Un corps. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Combinaison et casques. Combinaison et casques. Combinaison et casques à niveau. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. Un saut. J'espère juste que ça me rapportera un peu plus que ce que j'aurais pu en fait en récupérer si j'avais vendu directement. Le kit de réparation de pistolet ne vaut pas très cher, mais je sais pas ce que vaut une arme réparée de ce rang là, c'est pas non plus la folie. 2500, on va dire que c'était rentable. J'ai presque plus de balles. J'ai récupéré vraiment une tonne de saloperiers. Les silencieux vents, je vais garder un petit peu la grenade, je vais garder deux. Je vais récupérer un peu de boue, c'est pas plus mal. Bon, les morceaux de butant, je vais pas me faire chier, c'est pas pour 500 roubles de différence. Ça devrait être bon. Ça donc, pierre sanguine, je vais les revendre. Donc, ce n'était pas le bon. On va directement le revendre. On va chercher ça. Méduse, je pense pas non plus. On nous le demande. C'est sûr que je revendre, allez hop. Tranquille. Je n'ai pas été dans une seule anomalie, je reviens quand même avec 4 putains d'artefacts. Je vais en plus garder ce container là, car je vais en avoir besoin pour l'oasis. Voilà, donc c'est vraiment tout, bénef. C'est un peu de plimbre. Je vais cuire des viandes. Avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je n'ose même pas imaginer le paquet de thunes que je me suis fait en moins de 20 minutes ici. Ok. Il faudra démunition de notre fusil de chasse. Ils vont en racheter après. Landmite Vision, mais ce sera bon. Qu'est-ce que je voulais faire ? Il y a un peu autre. Si ce n'est, je vais lui vendre les 2-3 viandes. Comme ça, comme ça, hop. C'est assez normal. Ah, le Galil. Le vent très rarement. Je crois que de base, elle est meilleure que la mienne. Vu que j'ai meilleure la mienne, elle est meilleure. Mais je ne l'ai pas l'acheter. Si je devais racheter une combinaison, ce serait un exosquelette. Mais je crois que c'est uniquement une commande de l'autre côté, en fait. Enfin, quand je dis de l'autre côté, sur la première map, il y a moyen de faire une commande en exosquelette. Et ça coûte la peau du cul. J'ai peut-être quand même de quoi l'acheter. Je ne suis pas sûr pour autant. Quand je retournerai sur la première map, je dirai quand même jeter un coup d'œil, voir le prix que ça coûte. Et je m'arrangerai pour me fournir en exosquelette. C'est un très très gros avantage par rapport aux ennemis. En question d'endurance, de résistance aux dégâts, c'est franchement un truc de malade. Tout de même, l'endurance que j'ai récupérée est avec une boîte de conserve. C'est là que l'amélioration de protection psy sur mon casque va m'être utile. Parce qu'une fois qu'on a récupéré l'artefact qui se trouve dans l'oasis, on a une tonne de mutants qui viennent et qui nous envoient des dégâts psy. Or, avec cette petite résistance en plus de produits anti-psy, je ne vais peut-être pas prendre de dégâts du tout. Donc c'est plutôt bien. Par contre, j'avais fait le plein de munitions, de fusils de chasse car je voulais un petit peu également m'occuper des mutants qui allaient venir parce que justement, ce zone, ça va être des psy-dog au lieu d'être des pseudo-chiens. C'est la version dessus en quelque sorte. Et ils ont également des morceaux de mutants très intéressants. On va voir... Ils ont peut-être deux ou trois trucs intéressants. Rien d'utile. Je me foutrai du rien d'utile. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Là ça dépend de le rumeur, soit ils vont m'attaquer, soit ils vont me laisser bien tranquiller. Ça va un coup être fait à faire en infarctus ! Nous y voilà ! Donc, je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire ça, il faut passer entre chacun de ces piliers, et une sorte de boucle va se créer, on va juste marcher tout le temps sur le même chemin. Et à chaque fois, on va avoir une sorte de truc bizarre qui va passer entre les colonnes, et nous indiquer que c'est le bon chemin à faire, vu qu'il faut passer entre les colonnes selon un code bien précis qui nous indiquera le... Ah, un code bien précis ! D'une façon bien précise qui nous permettra en fait de nous téléporter sur la bonne location. Enfin, la location en fait de l'Oasis. Et si je ne l'ai pas encore fait, ce sera un par un, donc voilà. Celui-ci, c'est bon, donc on va systematiquement repasser par là. Franchement, je suis un gros mouleux de merde ! Là, c'est un truc de malade ! Bon, une fois qu'on l'a récupéré, il faut réussir à se casser assez rapidement. Parce que là, il y a franchement des tonnes de mutants qui vont débarquer. Je ne crois pas qu'il y avait des petits plans dans le coin. J'attends que le mot de tête suite aux protections psy passe, pour prendre l'artefact, parce que si je me foie, en fait je vais me faire mes violets par les mutants. Voilà, tout est bien. Il finit bien. Donc cet artefact, si je ne me trompe pas, donne 44 de radiation, une connerie dangereuse, donc c'est un petit peu excessif. Raison pour laquelle j'ai gardé un conteneur à artefacts qui, lui, élimine entièrement les radiations. Même s'ils sont aussi élevés que ça. Réussir à buter ces Psy-Dog. Je crois que j'ai un visuel sur eux d'abord. Lui, il est mort. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Enfin, en principe, il y en a plusieurs. Ici, j'ai tué celui-là. Il n'y a plus d'effet Psy, donc... On va descendre, on va voir. On perd plus de vie en descendant qu'avec ce soit l'eau. Je croyais franchement qu'il y en avait plusieurs. En fait, je croyais qu'il y en avait au moins deux. Mais il se peut en fait que j'étais trompé parce que la caractéristique justement des Psy-Dog, c'est qu'ils font apparaître des faux chiens. Alors, on gaspille notre temps et nos munitions à tirer sur des leurres, donc c'est pas génial. Un peu pseudo-chien, mais ça reste ça aussi. Par contre, fourrure de chien-psy. De toute façon, je m'en fous, j'ai des plaques de quelques-là. On va aller vendre toute cette merde au bunker scientifique. ... 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 Oh, d'accord ! Donc... J'attends, voilà... Je vais pas te casser dehors de mon rayon d'achèveur, en quelque sorte... Bonjour, bonjour ! C'est l'autre... Ça, je crois, et voilà... Et blablabla... Tiens, on va prendre la dimension de ma blesse... Euh, ben voilà... Blablabla... Blablabla... Apparemment, il fallait tout d'abord apporter l'artefact de l'Oasis... Et quelle heure ? On les voit, là, ça me rassure pas trop... Trois heures... Normalement, je devrais avoir le temps... J'espère, moi... Ma gueule, les scientifiques... Donc là, ça va être... Des petits mutants... What the fuck ? Ok ! Je crois qu'il y a eu un petit peu de problème... Au niveau du spawn des mutants... Bon, c'est le A-Live qui a dû buggé, vu qu'on s'est téléporté, en fait... On s'attendait peut-être à faire spawn les mutants à 150 mètres de nous... Mais vu qu'on s'est téléporté, ben... On était directement là... Et les mutants nous entraînent sur la gueule... C'est un petit bug à cause du... Всем спасибо, все свободны ! Уровень альфа-бета и гамма-излучения замерен ! Pourtant j'ai vraiment peur qu'à un moment un mutant se ramène, passe derrière moi et que ces bandes de cons me tirent dans le cul parce que j'ai beau avoir du Kevlar, avoir 4 types qui me tirent dessus en même temps c'est jamais une bonne chose a coup, c'est une bonne chose les accurs sont déclenés sur 2 niveaux ils sont en casqués ils sont en casqués Krélic ils sont en casqués je m'étais mis en offline sur Steam mais pour une raison qui m'est totalement inconnu il s'est remis online je vais régler ça tout de suite désolé du petit désagrément je sais pas pourquoi Steam m'a fait ce coup là c'est la première fois que ça m'arrive enfin bref plaisir voilà j'ai un conteneur à artefacts donc je pense que je vais quand même y aller oh putain mec comment j'ai survécu à ça en plus c'est un morceau de viande ça tombe bien j'en ai besoin pour une mission il ne reste plus qu'un que le boc et ce sera parfait je pense qu'on peut se casser par la suite d'analyses par la suite d'analyses les outre... peut-être des strucurs ont modifié ZAMER POSCHEO DAT RILEGRE petit coup coup là L'alpha, β, et gamma-minés écrite. C'est un petit peu trop haut. Bon, mis à part le viseur qui m'emmerde un peu, c'est presque enfilé les lunettes. Encore un groupe qu'est-ce qu'on ne l'a dit? C'est un petit peu. 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 C'est un petit peu plus cher ici. C'est un petit peu plus cher ici. C'est un petit peu. C'est un petit peu pilote. C'est un petit peu plus cher. Passer la journée, c'est ce que j'oubliais de faire. Sous-titrage ST' 501 ... ... Presque aucune endurance avec cette combinaison. Vraiment presque zéro. ... 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